... Journée nationale de l'architecture, initiée par le ministère de la Culture, que nous reprenons en région Occitanie, nous en sommes à la quatrième édition. Il faut savoir que la DRAC Occitanie est à l'initiative du premier temps fort dont je vous parlais tout à l'heure, du mois de l'architecture, et de l'architecture en fait, qui est née donc il y a huit ans, en excellente location, avec pour point fort la chartreuse de Villeneuve-des-Avignons. La chartreuse qui a un potentiel extrêmement favorable à cette manifestation, il y a une équipe vraiment très professionnelle, qui marie à la fois le patrimoine, l'architecture, la création contemporaine et la médiation culturelle, fait un formidable travail, et c'est avec elle qu'on avait vraiment mis l'accent, avant de se peut-être délocaliser sur d'autres lieux. La DRAC mobilise à la fois les écoles d'architecture, les CAUE, les maisons de l'architecture, et toutes les associations œuvrant au quotidien à la valorisation de l'architecture. Donc c'est dans les priorités du ministère de la Culture de travailler aussi d'abord avec les enfants, qui devront les citoyens de demain. Donc il y a énormément de collaborations avec l'éducation nationale sur toutes les conventions de généralisation de l'éducation artistique que porte ED et la soutient la DRAC depuis plusieurs années pour arriver à ce que chaque enfant puisse accéder à la culture, soit par la pratique artistique, soit par le cheminement classique en famille. Voilà, donc ça c'est un des nos rôles de service public. L'intérêt pédagogique des animations et des cap-là, c'est tout d'abord la manipulation. C'est-à-dire que les enfants retrouvent une manipulation fine. Aujourd'hui, les enfants sont amenés à beaucoup être sur les écrans, à beaucoup être passifs. Là, on leur demande d'être actifs et de manipuler. La deuxième qui est assez importante, c'est sur laquelle moi je mise aussi beaucoup, c'est l'entraide et la collaboration. C'est-à-dire que les enfants ne travaillent pas seuls, ils travaillent en groupe. Alors après, en fonction des constructions qu'il y a, ils vont travailler en petit groupe ou en grand groupe. Mais l'intérêt, c'est justement qu'ils travaillent ensemble et que ceux qui se trouvent en difficulté soient aidés par ceux qui le sont moins. Donc il y a aussi une idée d'entraide entre les enfants qui est importante aussi pour, à la fin, réaliser une œuvre commune. Le parcours d'architecture a été invité à proposer deux ateliers, notamment l'atelier Barraque à crêpes, qui consiste à construire un environnement avec le public, un environnement technique et esthétique qui crée des volumes et des espaces, ce qui est la définition même de l'architecture. Nous avons tenté, à travers la pâte à crêpes, de considérer ce matériau comme un matériau en soi, un matériau étonnant, détourné. On a toujours le même étonnement de la part du public qui considère à la fois que c'est toujours de la pâte à crêpes et qui se rend compte, à un moment donné, qu'on peut en faire autre chose que simplement la manger. On peut la malaxer, on peut la découper, on peut la pétrir, on peut la poinçonner. Et donc le public se rend compte qu'effectivement, c'est un matériau en soi qui devient de l'architecture, qui devient du design, qui permet de composer un environnement. On part du plus grand, au plus petit, on assemble au fur et à mesure les pentagones les uns sur les autres pour, après, le retourner. Et Oscar, lui, est en train de faire le fond du nid en vaille. Au fil en aiguille, on est arrivé à vouloir développer l'accueil, mais d'un côté confortable, sécuritaire. Un premier temps de conception, où là, on leur dit, mais quel est le nid, le lieu où tu aimerais être... où tu te sens bien et où tu as envie de rester et de fabriquer. On t'en est idéal un petit peu. Et on les interroge sur qu'est-ce que c'est pour eux accueillir, qu'est-ce que c'est pour eux être bien quelque part, dans quel type d'espace, qui on accueille, comment on l'accueille et comment on l'accueille. Et du coup, c'est assez étonnant, le moment où il y a l'assemblage, à la fin de l'atelier, où il y a l'assemblage pour créer le nid. Et là, vraiment, c'est un peu la magie, avec les yeux qui s'écartillent. Waouh ! On a fait ça, en fait. Et ils sont hyper fiers d'eux, d'avoir réussi à faire un aussi grand objet, beau et ensemble. Et ensemble. L'architecture, c'est notre cadre de vie à tous. C'est là où nous habitons, c'est là où nous travaillons, c'est là où nous vivons. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un difficile. En revanche, il y a un travail à faire de promotion et de valorisation de l'architecture en général, et surtout de l'architecture contemporaine, de la création contemporaine, et permettre au grand public, aux enfants, à tout le monde, d'appréhender et d'acquérir cette culture pour savoir, en levant les yeux, reconnaître les qualités architecturales d'un bâtiment, d'un univers et d'un environnement. On apprend beaucoup aux enfants la littérature, les écrivains, la peinture, les peintres, mais les grands architectes, on ne leur dit rien. Et c'est vrai que c'est un métier qui est complètement inconnu. Je leur ai fait prendre conscience que le métier d'architecte était partout. Quand on allait se faire soigner, on allait aller à l'hôpital, c'était un architecte qui construisait l'hôpital. Quand ils allaient le matin à l'école, c'était un architecte qui construisait l'école. Quand ils habitaient dans une maison neuve, c'était un architecte qui avait habité dans une maison neuve. Quand ils allaient au cinéma, c'était un architecte qui construisait le cinéma. Puis donc là, je leur fais faire des dessins. Alors j'ai pris des dessins d'une rue avec une séquence de façade, 19e, donc très classique. Et puis j'ai mis un trou, j'ai enlevé une maison et je leur demande aujourd'hui de dessiner leur maison dans cette séquence de façade. Alors on a des réponses extraordinaires. On a des tours, des petites maisons, avec un petit jardin. On voit bien la vie aussi des enfants et puis la maison dont ils rêvent. Moi, je leur ai donné qu'une chose, ils l'ont très vite compris. C'est le gabarit, le mot gabarit et surtout le gabarit d'un étage pour avoir la bonne échelle. Il y a 30 000 architectes en France. On est 30 000 inscrits à l'Ordre des architectes et on est 3 000 environ en Occitanie. Il n'y a pas forcément de grands noms dans toutes les villes mais je pense qu'il n'y a pas de petite architecture. Il n'y a pas de petits architectes. Les abeilles, les guêpes et aussi il y a des mouches qui vont créer ce qu'on appelle des pollinisateurs. Donc la pollinité, elle va de fleur à fleur et il va y avoir un mélange de pollinité. Nous aussi, on veut faire des maisons pour eux et c'est amusant et les protéger. On va remplir de roseaux cette partie-là. Les roseaux, ils sont là-bas. Là, on ne doit rien faire. D'accord ? Alors, lequel côté est fermé ? Ça, c'est le côté fermé. Tu découpes ce petit bout et après, tu pourras le mettre dedans. Pareil pour que les coccinelles et les perces-oreilles puissent aller chercher un abri pendant l'hiver. Donc là, tout ce qu'on voit, la construction en carton de bois clair, c'est de l'existant. On a ici une symbolique, c'est en fait, l'église, elle a été éventrée, c'est-à-dire qu'elle est déconstruite à cet endroit-là. Et donc, on a une ouverture directe sur l'extérieur. Et tout ce qui est... Je peux montrer... En fait, on est en train de travailler là-dessus. Donc, c'est un principe où on a un câble qui vient toucher juste l'existant sans vraiment s'y accrocher parce qu'il y a déjà des anneaux d'attache présents. Et nous, on vient par un système de tissu, de drapé, venir créer différentes assises qui viennent être suspendues et donc pas toucher l'existant et pas toucher l'église, juste pouvoir s'y installer et contempler sans toucher. On a fait appel à nous pour répondre à une thématique, imaginer un projet sur la thématique de l'accueil, donc accueillir. Et du coup, on a constitué trois équipes. On travaille depuis mercredi, donc on avait trois jours pour imaginer, enfin élaborer un projet sur place. Trois types de populations sont concernées par cela, auxquelles nous nous intéressons particulièrement. Les réfugiés climatiques, les gens qui ont subi des catastrophes naturelles et qui doivent reconstruire leur habitat sur place, les migrants économiques ou politiques, les réfugiés donc, qui vivent dans des camps et qu'il faut abriter, protéger. On a deux exemples de voitures de la ronde groupe d'un corps heureux qui est entre nos épaules-là. Donc c'est très ludique, ça reste un peu cher, ça coûte 1000 euros pour fabriquer, mais le problème, c'est parce que ça a été fabriqué une seule fois que c'est cher. Peut-être qu'une production plus grande, ça peut être plus abordable. L'idée, vraiment, c'est créer un prénatrice qui s'adapte au mode de vie de la personne. Dans les grandes villes, en France, comme dans beaucoup d'autres, malheureusement, les sans-abri, les sans-logis, il faut aussi donner une solution minimale, au maximum, si on pouvait, à leurs besoins de protection et de logement. Depuis le fameux appel de l'abbé Pierre en France que tout le monde connaît, ils ont cessé d'augmenter en nombre et les réponses que l'on fait sont toujours insuffisantes. Ces besoins dont on parlait, de logement, de protection, ne peuvent qu'augmenter dans les années qui viennent. On voit bien les catastrophes naturelles, les osuragans, les cataclysmes, les rats de marée, etc. On sait que l'on va devant des catastrophes importantes. Il faut s'y préparer et les architectes ont un rôle à jouer en la matière, bien entendu, puisqu'ils s'agissent d'un habitat. Les déplacer pour des raisons politiques, on en voit bien l'actualité tous les jours et on sait que là aussi, nous devons nous mobiliser. Je suis en effet ici dans le cadre du projet du Centre culturel de rencontre internationale que je porte depuis quelques années. C'est un projet, c'est un centre culturel pluridisciplinaire, centré essentiellement autour des écritures qui est installé dans l'ancien tribunal colonial de la ville de Ouida, un ancien tribunal qui a été construit dans les années 1920 et qui aujourd'hui est à l'abandon et que nous avons décidé en accord avec la ville et l'État béninois de renover et d'inscrire des projets culturels. Ce projet est né de la rencontre entre Catherine Darn et moi en 2014 lors d'une résidence d'observation que j'ai faite ici et j'ai découvert que le lieu était magnifiquement bien d'exploiter ce qui n'est pas le cas dans mon pays. Tous les patrimoines sont à l'abandon et donc je lui ai dit de m'accompagner pour la création du premier centre culturel de rencontre internationale au Bénin. Et nous avons commencé la préfiguration déjà depuis cinq ans avec des résidences auteurs et tout. Pendant mon séjour ici, j'avoue que j'ai beaucoup appris. J'ai assisté à beaucoup d'ateliers sur l'architecture et qui vont faire école dans mon pays. Ce sont des activités que nous allons dupliquer au Bénin. Je trouve très intéressant tout ce qui se passe ici à la Châtreuse et la Châtreuse qui m'a inspiré pour la création de ce CCR et la Châtreuse qui continue de m'inspirer pour le développement des activités dans mon centre au Bénin. au Bénin. au Bénin.